Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur votre glaire cervicale car elle est extrêmement importante pour que vous puissiez tomber enceinte. Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous partage chaque semaine des astuces pour vous aider à soutenir naturellement votre fertilité. Si vous souhaitez soutenir mon travail et m'encourager à créer encore plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'encourage énormément. Maintenant que les présentations sont faites, parlons de la glaire cervicale et en quoi elle est importante pour votre projet de conception. Déjà, la glaire cervicale, c'est comme une autoroute pour les spermatozoïdes. Elle va leur ouvrir la voie pour que le chemin qu'ils ont à faire soit le plus facile possible. Parce que si vous voulez, pour eux, c'est un long chemin, comme ils sont tout petits, pour aller de votre vagin jusqu'à vos ovaires où potentiellement ils vont rencontrer l'œuf. Donc la glaire cervicale, elle fait en sorte que ce chemin, il se passe sans encombre. Donc c'est en ça déjà premièrement que votre glaire cervicale est extrêmement importante. Votre glaire cervicale, elle permet également de maintenir en vie les spermatozoïdes. Donc c'est pas grave si vous n'avez pas un rapport pile-poil le jour de l'ovulation, parce que votre glaire cervicale va faire en sorte qu'il puisse rester en vie à l'intérieur de vous plusieurs jours. Votre glaire cervicale, elle est plus alcaline que vos sécrétions vaginales habituelles, qui elles sont généralement plus acides. Et ça s'est fait en sorte pour que votre vagin soit protégé des infections. Quand vous êtes fertile sur votre cycle, et donc que vous produisez de la glaire cervicale, et bien elle va être plus alcaline pour que les spermatozoïdes, si vous voulez, à l'intérieur de vous, ils se sentent bien, ils aient tout ce dont ils aient besoin pour pouvoir rester en vie et pour pouvoir attendre l'ovulation à l'intérieur de vous, même s'ils étaient là plusieurs jours avant. En plus de ça, elle leur donne tous les nutriments indispensables pour qu'ils puissent rester bien forts et disposés à rencontrer l'œuf, et elle fait en sorte qu'ils puissent survivre à l'intérieur de vous 5 jours en vie en. Et enfin, votre glaire, elle permet de faire du tri dans les spermatozoïdes pour que les meilleurs arrivent à destination. Vous l'aurez donc compris, c'est primordial que vous produisiez suffisamment de glaire cervicale en quantité, mais également et surtout de bonne qualité. Vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que c'est que la glaire cervicale ? Et je comprends tout à fait si c'est votre question, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler et on n'a pas appris ça à l'école par exemple. Donc si vous vous demandez ce que c'est, je comprends tout à fait. Je parle de glaire cervicale, mais d'autres personnes l'appellent mucus cervicale ou élixir de vie. Alors oui, c'est beaucoup plus joli, mais finalement, la glaire cervicale, ça nous permet d'avoir cette image en tête et de savoir de quoi on parle de manière un petit peu plus précise. La glaire cervicale, elle a vraiment un aspect de glaire et on peut la comparer à la texture du blanc d'œuf cru quand on est en période extrêmement fertile. Cervicale, ça veut dire que ça s'écoule de votre vagin. Donc la glaire cervicale, c'est l'association du terme glaire et de cet aspect blanc d'œuf cru et cervicale, c'est-à-dire de cette sécrétion vaginale. Donc c'est une sécrétion que vous allez produire uniquement quand vous êtes fertile sur votre cycle. Cette sécrétion, vous allez pouvoir l'observer de plusieurs façons. Notamment quand vous allez aller aux toilettes, vous allez pouvoir vous essuyer et tout d'abord remarquer si votre papier glisse. Plus le papier glisse, plus ça signifie que potentiellement vous avez produit de la glaire cervicale. Ensuite, vous allez pouvoir observer ce papier. Est-ce que vous voyez de la glaire ? De quelle couleur elle est ? Est-ce qu'elle est blanche ou transparente ? Plus elle est transparente, plus cela signifie que vous êtes fertile. Et ensuite, vous allez pouvoir prendre cette glaire entre vos doigts, étirer vos doigts et regarder si elle casse ou si elle est plutôt étirable. Plus elle va être élastique, plus vous allez être fertile. Il y a également des femmes qui vont se ressentir humides ou comme lubrifier à certaines périodes de leur cycle et c'est également un indicateur de glaire cervicale. Je vous invite ensuite à garder toutes ces informations et à les noter soit dans un carnet, soit dans une application de suivi de cycle pour voir son évolution au fil des jours. La glaire cervicale, vous allez en produire uniquement quand vous êtes fertile sur votre cycle. C'est pas comme les sécrétions vaginales habituelles, comme les pertes blanches, qui sont là pour protéger votre vagin des infections et que vous allez pouvoir produire à n'importe quelle période de votre cycle. La glaire cervicale, elle est produite uniquement quand vous êtes fertile. Donc quand vous en verrez, vous pourrez vous dire « Je me souviens, ma glaire cervicale, elle maintient en vie les spermatozoïdes, même si c'est pas encore le jour j'ai de l'ovulation. Donc si je veux tomber enceinte, c'est le moment d'avoir des rapports. » Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous observiez votre glaire cervicale au fil des jours, que vous voyez qu'elle devient de plus en plus fertile, que vous voyez qu'elle devient de plus en plus transparente, de plus en plus élastique. Et quand vous avez cette texture vraiment blanc d'œuf cru, vous pouvez vous dire « Là, je suis vraiment au pic de ma fertilité sur ce cycle-là. » L'idéal, c'est donc de veiller à la quantité de glaire que vous produisez et à la qualité de cette glaire-là. Après, rassurez-vous si c'est pas du tout quelque chose d'évident, de facile pour vous, parce que j'imagine que c'est nouveau. Et c'est avec le temps que vous allez pouvoir vous familiariser avec tout ça, que vous allez pouvoir comprendre les messages de votre corps et ensuite les analyser. Si vous utilisez habituellement des tests d'ovulation, alors vous allez pouvoir observer de la glaire cervicale plusieurs jours avant qu'il ne devienne positif, au moment où il est positif, et parfois même quelques jours après qu'il soit devenu positif. Si vous suivez votre cycle avec votre courbe de température, alors vous allez certainement observer de la glaire cervicale les derniers jours où votre température est basse. Si vous avez l'impression que vous ne produisez pas suffisamment de glaire cervicale, ou alors que sa qualité est peut-être à soutenir, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Je vous propose des accompagnements en fertilité qui sont entièrement adaptés à vous et à votre situation. On ne verra que les sujets qui vous concernent et qui vont vous permettre de soutenir naturellement votre fertilité. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi, je vous invite à choisir votre créneau en cliquant sur le lien sous cette vidéo. J'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions. Je vous envoie toutes mes belles ongles pour la suite de votre parcours et je vous dis à très bientôt !